Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une pièce assez particulière. Donc avant de commencer, je voulais vraiment vous expliquer un peu comment j'ai reçu cette boîte. Alors là, comme vous voyez, c'est une boîte qui est tout à fait noire, ça n'est pas customisé. Par contre, je tenais vraiment à préciser à quel point c'était bien emballé. Alors ce produit, c'est non officiel, je le précise, c'est très important. Ça vient de Chine et si, comme moi, vous êtes des collectionneurs, vous avez dû recevoir quand même pas mal de collecteurs, très chers, parfois même à 300 euros, où c'est ultra, ultra abîmé. Alors ce qu'il y a de génial avec cet emballage-là, c'est qu'ils ont mis ce genre de, ça s'appelle des angles, vraiment c'est hyper dur. Donc ils ont mis ça à chaque coin et pourtant la boîte n'est pas customisée. Donc ils ont vraiment mis ça là, ici, pour protéger. Alors ça peut paraître, je veux dire que c'est pas grand chose, mais si vraiment nos collecteurs officiels pouvaient être envoyés avec ce genre de protection, je peux vous assurer que je serais hyper contente. Donc c'est ultra bien protégé. Ça vient de Chine, il y avait des embouts comme ça à tous les coins pour pas que ce soit abîmé. La boîte, malheureusement, elle est vraiment standard, c'est du noir, c'est rien de bien fou. Mais je tenais absolument à vous expliquer à quel point c'est hyper bien emballé. Je vous montrerai un peu l'intérieur. La boîte, lorsque je l'ai reçue, je pense que même si un gros truc lourd venait à tomber dessus, l'intérieur ne pouvait pas bouger. C'est hyper bien emballé. Et ça, je tenais à le préciser. Pour le reste, un unboxing, ça arrive. Allez, à tout de suite. Allez, deuxième partie. Donc je vous montre un peu l'emballage. Franchement, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous voyez, c'est hyper... On peut difficilement faire plus protégé. Alors, je répète encore, c'est non officiel, mais alors j'ai commandé pas mal de figurines dans des studios plutôt chers, où c'était mais largement moins bien emballé. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est du non officiel, ça vient de Chine, mais alors l'emballage, il est irréprochable. Aussi bien à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il était protégé, le carton était protégé à tous les niveaux des coûts. Et voilà, là on voit que c'est tellement épais, c'est quasiment impossible. Là vraiment, il faudrait le vouloir pour abîmer ce carton. Alors, j'ai sorti le cutter. Je vais me mettre à ouvrir ce carton et je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc le carton a été ouvert. Je vous montre un peu l'épaisseur. Donc vous voyez, c'est un peu l'épaisseur de la mousse. La mousse qui protège. Donc là, on voit toutes les pièces qui sont hyper bien protégées. Alors au-dessus, comme vous avez pu le voir avant, il y avait cette énorme plaque de mousse. On va sortir totalement au hasard. Hop, allez, c'est parti. Alors, bon, la tête. La tête de Jill. Alors franchement, je regarde un peu. Alors, j'ai quand même touché. En plus, il y a les cils. Il y a les cils qui sont, en effet, ce n'est pas dessiné. Ce sont vraiment des cils. Il y a des cils qui ont été, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, il y a des cils qui ont été ajoutés. C'est assez impressionnant. Moi, je le regarde. C'est vraiment assez impressionnant pour, je vous le rappelle, quelque chose qui est non officiel. Après, je ne peux pas vraiment juger sans avoir monté la figurine en complet. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais monter et on se retrouve tout de suite. Et voilà, la statuette en résine de Jill Valentine est finie de monter. Vous voyez qu'elle est en train de menacer le personnage à l'écran. Alors, le gros défaut, je le dis tout de suite, le gros défaut de ce produit, c'est qu'il n'y a pas de notice explicative pour le montage. Bon, alors après, ce n'est pas ultra compliqué. Mais c'est vrai que pour certaines petites parties, ça peut être un peu embêtant. Alors, ce modèle-là, c'est le modèle Deluxe. Alors, pourquoi Deluxe ? Parce qu'il s'allume et qu'il a... Alors, je vais le cacher parce que je ne sais pas quand YouTube pourrait réagir par rapport à ça. Il y a une version où on voit le corps un petit peu plus dénudé, on va dire, entre guillemets, de Jill. Ça, je le cache parce que je n'ai pas envie de me prendre un ban pour une statuette en résine. Donc, voilà. Allez. Je ne sais pas encore quel corps je vais lui laisser. Et également parce qu'en fait, ici, ça s'allume. Donc, il y a un petit bouton. Donc là, hop, je vous laisse admirer un peu les détails. C'est vraiment... Je suis très, très agréablement surprise. Elle est encore plus jolie que sur les photos. Donc, hop, là, on appuie. Et bam ! Donc, voilà. Ça, c'est la version Deluxe qui est forcément un petit peu plus chère. Donc, la version Deluxe, ça s'allume. Et en plus, voilà, ce côté-là, donc comme je vous ai montré, ce côté-là sera un petit peu plus dénudé selon votre bon vouloir. Quoi, si vous avez envie de la mettre un peu plus sexy ou de la laisser avec ses vêtements, c'est à vous de voir. Donc, elle est vraiment très, sincèrement, moi, je trouve que la qualité est là. Donc, je répète, cette figurine-là, avec la version Deluxe, avec les frais de port, c'est dans les environs de 500 euros. A noter que je n'ai pas eu de douane. Donc, c'est la deuxième ou la troisième fois que je commande et je n'ai pas eu de douane. Alors, je vais juste retirer. Hop, où est-ce qu'il est ? Ici. Donc, là, j'ai retiré l'USB. Je vais repositionner correctement Gilles. Donc, comme ça, vous pouvez l'admirer sur toutes ses coutures. Elle est vraiment très, très... Alors, le visage est vraiment bien, bien, bien réalisé. Donc, on voit, il y a des petits détails, comme par exemple, plusieurs des vêtements. Pour cacher, en fait, les raccords entre deux pièces, ils ont mis des espèces de petits bandeaux. On voit que sur les zombies, il y a des traces de sang qui semblent assez fraîches. C'est le côté peinture qui donne ça. Donc, c'est vraiment bien réalisé. Je répète, c'est une figurine non officielle. Donc, voilà, vous savez ce que vous achetez quand vous achetez du non officiel. Pas besoin de vous faire de dessin. Mais pour des fans de la saga, de la série de jeux vidéo Resident Evil, c'est vraiment très, très joli. Son visage est particulièrement réussi. Ce qui n'est pas toujours le cas, même dans des figurines, dans des statuettes que j'ai pu acheter de grands studios. Le défaut, souvent, c'est le visage. Et là, le visage est vraiment réussi. Il y a des cils qui ne sont pas pinces. Ce sont vraiment des cils, après, je pense des cils synthétiques qu'ils ont rajoutés. Les décors sont bien faits, avec les zombies qui essayent de l'attraper. Il y a pas mal de petits détails. Le seul point négatif vraiment que je trouve à cette figurine, c'est le manque de notice. Alors, pour moi, c'est un peu incompréhensible. Je ne vois pas pourquoi ne pas avoir mis une notice. Mais pour tout le reste, alors, je répète, c'est 500 euros, la figurine en résine. C'est la version de luxe. Donc, si vous prenez la version standard, elle sera forcément un peu moins chère. Je vous remontre la version de luxe. Je vous remontre. J'essaie de cacher au maximum. Donc, ce qui vous permet d'alterner les plaisirs. Lorsque vous voulez une gille un petit peu plus olé-olé ou une gille bien habillée. Et la version de luxe, il y a la lumière. Et franchement, pour une figurine non officielle, c'est très très joli. Donc, je vous mettrai le lien en description, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Ou si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501